et salut tout le monde c'est guide1974 j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo sur dofus 1.29 donc j'ai des petits trucs à vous dire on a fait des petites modifications normalement j'aurais dû mettre la rediffusion du live que j'ai fait lorsque j'ai créé ma team mais comme le live dure trois heures et j'ai des petits soucis moi quand j'enregistre en fait après faut que je convertis les vidéos etc et ça aurait pris vraiment trop de temps et ça m'aurait demandé trop de travail en quelque sorte de regarder les trois heures sélectionner vraiment ce qui est important et tout du coup je préfère refaire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé donc là je suis sur mon yop donc pour ceux qui savent pas donc j'avais monté forgeur dp niveau 65 etc on a commencé forge mage donc là je suis niveau 22 mais j'ai pas continué pour l'instant parce que j'ai créé ma team entre temps donc rappelez vous au début j'avais mon yop et mon sacri qui est là mais maintenant nous avons un cra un nenni ripsa et quatre ennus donc pourquoi j'ai fait une team bah comme vous le savez pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur elizel comme quoi les kamas là bas c'est vraiment pas cher au niveau des eaux green j'ai pu abonner mes persos enfin mes comptes j'avais déjà 8 comptes mais j'étais pas abonné donc là avec quelques millions j'ai pu abonner les six comptes restant trois mois pour l'instant parce que j'avais pas assez de kamas pour abonner tout un an donc là on est tranquille pendant trois mois sur les six comptes et j'ai eu envie d'un coup de créer la team parce que quand j'ai vu par un forgeur d'épées que par exemple pour faire une découpeuse de cra l'amour il faut juste des ressources de crabe donc par exemple tu as 20 glandes de crabe 20 hui de crabe 20 pinces de crabe etc et une carapace vide de crabe j'ai tenté la première fois que j'ai tenté cette recette donc j'ai acheté en hôtel de vente tout ce qu'il fallait tu vois le seul souci c'est que ça coûte extrêmement cher alors que c'est quand même que du crabe quoi donc je vais taper crabe je vais te montrer on va voir les prix actuels pour faire une épée il faut 20 pinces donc là ça va c'est 2000 kamas ensuite il faut 20 langues donc 10 langues là c'est dix mille attendez hop là là c'est pas cher par contre je vais acheter je vais acheter parce que normalement c'est pas aussi peu cher normalement c'est un peu plus cher que ça c'est au moins vingt mille les dix quoi mais là c'était à dix mille on en profite donc j'ai acheté donc là c'est pris moyen 1000 kamas donc là il y a un qui a mis à 7000 unités mais bon généralement ça tourne autour de 3000 comme il t'en faut 20 bah imaginons que c'est 3000 kamas la langue mais c'est déjà 60 000 kamas tu vois ensuite il faut un oeil de crabe enfin 20 oeil de crabe donc l'appareil 1000 kamas donc ça te fait 20 non 1000 ouais dix mille donc vingt mille en plus au total il te faut encore la carapace vide donc ça c'est assez chaud à dropper mais bon ah là ça a baissé par contre parce que ça normalement c'est genre vingt mille en hôtel de vente mais bon écoutez là ça a baissé c'est pas grave et quand j'ai vu ça je me suis dit putain c'est dommage que j'ai pas ma team que j'ai une petite team avec l'huile in the drop où j'aurais de dropper des crabes parce que les crabes il ya rien de sorcier à faire et j'aurais pu faire mon épée du coup ce que j'ai fait donc la première fois que j'ai acheté les ressources j'ai crafté ça a raté ça m'a fait chier parce que j'avais 82% et là j'ai créé ma team j'ai retenté donc on a eu un craft gratuit en quelque sorte parce qu'on a droppé toutes les ressources sauf les alliages j'ai tenté cette fois on a réussi et comme il ya que moi qui vend je crois cette épée il y avait actuellement en hôtel de vente des coupeuses de kraal amour donc voilà j'ai mis à 129 milles donc c'est moi j'ai une si dommage en plus donc il ya que moi qui vend je me suis dit si ça se vend ça pourrait être cool ça pourrait être une petite technique comment sachant que tu es des crabes il ya rien de bien sorcier après voilà moi je fais cette technique là parce que je suis déjà fort joueur d'épées tu vois et comme c'est des crafts pas cher ben voilà après aussi les trucs bouffent tous sauf que les épées royales du bout tout c'est genre 5000 camas l'épée c'est pas rentable de crafter lorsqu'il faut 50 marteaux et tout mais comme ça se droppe ben c'est pas cher toi mais là vu que j'ai ma team on va pouvoir faire des crafts assez intéressant comme par exemple attendez je vous regarde ça par exemple la griffe aiguisé bon c'est du canigou on n'est peut-être pas assez haut level pour l'instant mais voilà quand on a une team on peut éviter de d'acheter des ressources on peut les dropper l'appareil les préservatifs des pétales donc ça c'est sur automail donc c'est pas encore d'actualité mais plus tard à force d'xp la team ça va venir et aussi j'ai créé ma guilde où j'ai mis toute ma team il y avait une personne qui m'avait rejoint mais elle a quitté apparemment mais bon c'est pas trop grave elle était niveau 80 donc elle n'était pas vraiment on va dire à sa place dans cette guilde vu que je suis vraiment une guilde bas level pour l'instant vous faites pas un compte avec le nom de la guilde donc c'est les illuminati donc j'ai créé enfin le nom de cette guilde c'est parce qu'on était en live et j'ai demandé aux viewers à quel nom ils voulaient etc parce que j'avais pas vraiment d'idées on est parti sur ce délire là donc on a créé cette guilde donc actuellement niveau 4 donc si vous êtes bas level sur erats et que vous commencez le jeu tout simplement ou que vous êtes bas level si vous voulez venir n'hésitez pas à me mp vaut mieux mp mon yop je tiens à préciser tous les mp que vous m'envoyez mp pas mes petits personnages parce que je regarde rarement les messages là dessus je suis tout le temps sur mon yop donc mp vélonox donc voilà j'ai créé la team donc on est plutôt cool en quand j'ai fini de tuer les crabes j'ai fait quelques captures br donc ça me permet d'expert ma team tranquillement d'ailleurs c'est ce que je vais faire je vais acheter quelques captures encore une fois je vais aller à l'arène donc là actuellement on va dire que les métiers je mets en pause forge match etc du coup j'ai plus trop le temps de couper aussi là j'essaie de monter ma team à peu près à égalité c'est à dire que moi je suis niveau 30 j'aimerais que toute ma team soit à peu près au même stade et c'est pour ça que j'ai mis mon yop et mon sacré à 90% pierre d'âme pleine je vais voir combien ça coûte est ce que ça a baissé quand j'ai acheté c'était à 15000 quasiment la pierre Est-ce que des gens ont farmé ou allé à tiens on a vendu une petite quoi que l'âme je vais aller remettre en hôtel de ventre tout de suite on va acheter je vais faire cinq captures de mon côté histoire d'xp un peu mes petits persos j'ai pas envie de faire le donjon ça va être trop long je sais pas combien j'en ai acheté j'en ai acheté 4 bon 4 ça sera bon je veux remettre une petite épée de quoi que l'âme de flamme la flamme est-ce que j'ai encore en stock je ne sais pas je vais aller voir ça tout de suite les petites épées qui se vendent à 25000 ça fait plaisir sachant que voilà en plus maintenant je suis niveau 65 j'ai beaucoup plus de chance de réussite quand je trappe mes épées donc ça c'est plutôt cool on a aussi notre petit sculpteur qui est niveau 34 au passage je crois j'ai pas encore forcé pour monter au niveau putain j'ai plus de flamme à c'est une blague ça c'est une blague je sais pas s'il y en a en vente bon au pire je ferai ça après quoi là c'est une petite vidéo pour vous dire que voilà j'ai créé ma team au final je vais aller taper quelques captures br hôtel de vente des ressources juste regarder si on a mais je vais pas faire les épées avec vous je vais faire ça plus tard c'est pas trop grave quoi 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 je crois que j'ai même plus de griffes de quoi que tout j'ai tout dépensé assez cool il y en a en stock là c'est plutôt bien on va pouvoir acheter tout ça bec de flamme ouais il y en a ok donc je ferai tout ça hors vidéo je pense pas que ça vous intéresse rien de bien sorcier moi je vais aller faire mes captures et je vais vous reprendre après si jamais on droppe des trucs assez cool je pense en boucler pas mal je pense en boucler pas mal j'ai bien sûr quatre captures sur moi je vais en racheter je vous reprends je pense à la fin des captures bon là je peux pas rentrer va falloir attendre que que les combats se lancent je vous reprends s'il ya des drops intéressants donc comme je suis très bas level je n'ai pas beaucoup de prospection je pense que j'ai rien droppé mais si jamais je vous droppe un petit item ça ferait plaisir je vous reprendra à ce moment là mais sinon voilà actuellement donc ma team est niveau 8 donc on verra combien je vais xp ce soir à force de faire ces petites captures donc c'est tout pour moi on se retrouve si jamais je vous droppe quelque chose d'intéressant bon les gens premier combat j'ai droppé bon j'ai pas droppé d'items br mais j'ai droppé une amulette et une bouffe botte bon écoutez c'est toujours cool mes perso ont up niveau 10 donc ça c'est bien ils ont xp dix mille et mes deux autres perso ils xp la guilde et on gagne pas mal de kamas des fois genre 400 kamas là c'est assez abusé 400 400 ça fait quand même 1200 kamas d'un coup quoi c'est pas mal c'est pas mal bon les gens je devais continuer les captures mais vous ça sera peut-être enfin vous verrez pas je coupe je couperai en montage mais je vais faire une petite pause je vais aider mon frère sur fortnite il veut que je montre deux trois trucs je reprendrai soit après ou sinon je reprendrai demain mais de toute façon voilà la team est là pour vous ça va rien changer les captures vont s'enchaîner donc à tout de suite et relégions donc on se retrouve nous sommes le lendemain donc comme prévu donc j'ai ouvert ma banque et j'ai plus de 130 mille kamas donc je suis parti voir un peu mes hôtels de vente et c et j'ai vendu l'épée que j'ai fait avec que les crabes donc ça c'est super intéressant hôtel de vente des forgerons donc je vous remonte ça rapidement donc je vais dans vente Vendre 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 et j'ai vendu donc du coup là je vais je pense que je vais faire cette astuce kamas on peut appeler ça comme ça même c'est pas vraiment une astuce faut juste tuer des crabes et tu craf l'épée tu vois parce que moi j'ai le métier donc je peux me permettre de faire ça du coup c'est intéressant parce que bah ça coûte rien je rappelle crabe 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 et crabe et deux petits alliages qui coûte même pas dix mille kamas et moi je vends ça à cent trente mille après ça dépend du g et là j'avais ainsi dommage donc c'est plus intéressant si j'avais eu un cas de dommage ça aurait été peut-être moins cher donc voilà c'était juste pour vous informer du coup moi je retourne à l'arène j'ai pas fini mes captures j'en ai fait qu'une il me semble et je vais en profiter en même temps que je fais les captures pour monter une petite vidéo youtube sur les gélanos j'ai toujours pas fait donc je vais faire ça en même temps donc vous normalement quand vous verrez cette vidéo là la vidéo sur le gélano sera déjà sorti donc j'attaque les captures et relégeant donc je viens de terminer une capture assez cool donc elle a duré très longtemps mais on a fait les deux talents et regardez ce qu'il tombe un petit anneau royal du bouffe tout donc ça ça fait vraiment plaisir j'avais aussi retiré le 90% de guilde de mon yop histoire qu'il monte au même level que mon sacré qui était niveau 34 mais il a rattrapé il est passé niveau 35 du coup je vais remettre mon yop à 90 et je vais enlever mon sacré à 90 je vais le remettre à 5% je veux que les deux sont au même niveau tu vois et le reste bah ils montrent tranquillement là on a fait les deux challenge mais c'est vraiment du gros gros xp ils étaient niveau 12 là ils sont tous niveau 17 ils ont pris cinq niveaux c'est quand même assez abusé j'ai envie de dire on a droppé également une petite coiffe du bouffe tout bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on regarde les g et je sais pas du tout qui a droppé quoi et le petit anneau du bouffe tout royal 28 il me semble que ça va jusqu'à 40 je sais pas et bon en tout cas ça fait un petit anneau br enfin un item br donc c'est plutôt cool je sais pas combien ça coûte en hôtel de vente je sais pas du tout dans des j'ai fait une petite coupure on va aller voir le prix et les gens mine de rien c'est pas si mal un vingt-trois mille donc vingt mille à peu près un anneau bon les captures coûte à peu près 15 mille là je les ai acheté à 12 mille il me semble voire 13 mille mais écoutez c'est plutôt cool c'est plutôt cool ça nous fait des petits camas ça rembourse un peu les pierres ça fait de l'xp gratuite donc ça c'est bien donc je vais continuer on espère avoir d'aussi bons challenge et faire tomber d'autres items bon les gens j'ai fini une note pierre br donc n'a rien de reprète spéciale à part une cape bouffante etc quoi mais là c'est cool c'est qu'on est niveau 21 donc là je vais changer le stuff de tous mes persos quasiment sauf le yop parce que le yop il a pas encore je vais partir sur un yop dommage pour pour le yop au final je pense même s'il aura pas beaucoup de sagesse pour le coup mais c'est pas grave ça sera un yop dommage pvm c'est pas grave il y aura pas besoin d'exo etc et il fera quand même pas mal de dommages vous verrez ça quand il sera niveau 42 voire un peu plus parce qu'il ya des stuff qui sont un peu plus haut level mais voilà donc là je vais acheter des panneaux mosquitos pour tous mes nénus pour mon sacri et je vais acheter deux panneaux plis bouffetout pour mon néni pour mon néni ripsa oula je dis la même chose pour mon cra et pour mon néni ripsa et puis on va être vraiment au petit et là pour farmer les crabes après ça va être vraiment rapide parce que avec mon cra qui pourra faire des flèches enflammées depuis loin etc mes nénus mais sacré etc ça va aller beaucoup plus vite donc je vais aller acheter tout ça et puis on se retrouvera après et re tout le monde donc j'ai fini d'acheter tous les stuff bon c'était un peu chiant pour les mosquitos parce qu'il n'y avait pas des bons gens à notre ville de vente il y avait des bons gens mais avec deux j'avais besoin de une deux trois quatre cinq panoplie du coup il y a trois panoplie que j'ai acheté pas fm et j'ai faire j'ai fait fm par des artisans et du coup je vais vous montrer un peu les panoplie donc mon yop lui par contre il reste il reste en aventurier pour l'instant je vais voir plus tard ce que je fais avec lui lui c'est un peu à part et j'ai toujours rien monté lui c'est à part mais par contre le sacré hier du coup il a 137 de chance 340 donc voilà je vais pas vous montrer la panneaux mosquitos parce que c'est pas les meilleures panoplie mosquitos et après pour les ennus ben c'est pareil à peu près 140 de chance là par contre je peux vous montrer les jets donc par exemple c'est du 29 du 26 du 19 et du 11 et encore c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur attendez juste et voilà par exemple là 167 de chance en plus ça c'est les jets que j'ai fm par des artisans donc 30 30 30 33 l'anneau à 21 l'amulette à 23 mais là c'est vraiment des bonnes panoplie et ensuite pour les niripsa et le crash acheter en hôtel de vente on a cédé panoplie bout tout basique mais avec des bons jeux quand même quoi 41 vita 38 les potes je m'en foutais un peu donc c'est pas les meilleurs 40 vit à l'anneau à 50 et la petite amulette à 19 et le marteau une invoque avec le bonus panoplie qui fait plaisir le petit pa donc on est plutôt bien j'ai monté l'essor un peu de tous mes persos du cra et tout du coup là on est bien on est vraiment bien pour farmer les crabes tout à l'heure ça va être plutôt cool donc là je vais terminer les deux captures que j'avais encore sous ma main donc on va les faire si je drop des trucs intéressants pareil je vous reprends sont d'en prie un bat tant pis donc à tout de suite bon les gens on a fini la petite capture première capture sans challenge donc on a droppé une cape bouffante une amulette bouffante et on a droppé un anneau du bouffetou royal donc ça fait encore vingt mille camas donc ça c'est plutôt cool il y a une une dague d'avagao ouais bon une arme éterrée quoi c'est pas très important bon c'est plutôt cool on a droppé un autre item br sans challenge les combats vont un petit peu plus vite même si je prends toujours du temps mais c'est plutôt cool donc là ils sont tous niveau 22 on va essayer de monter la team tranquillement faut qu'ils soient tous les tout le monde niveau 35 tu vois tout le monde au même niveau donc j'ai encore une pierre je vais faire ça rapidement et on se retrouve tout de suite après bon les gens c'était la dernière capture que j'avais sur moi on a droppé une petite coffre bouffetou et rien de bien spécial donc tous mes personnes au niveau 23 sauf un qui est niveau 22 il est un petit peu en retard lui je sais même pas pourquoi alors qu'il xp pratiquement autant que les autres mais bon c'est pas trop grave donc voilà les gens donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc moi pour les captures bouffetou je vais arrêter là je vais aller retourner au crabe parce que voilà mon épée c'est vendu et là vu que j'ai une meilleure team faire des crabes ça va être très très rapide j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était geek974 portez vous bien les amis ciao merci